Bon matin. Devinez dans quel livre de la Bible qu'on va être ce matin? Abacuc. Puis Abacuc, c'était un prophète. On est correct. On est rendu au chapitre 2. Ce matin, on va voir les versets 6 à 20. Puis, pour faire un résumé, au chapitre précédent, chapitre 1, et on a vu les cinq premiers versets la dernière fois aussi, Abacuc a plein de questions. Il pose à Dieu des questions parce qu'il constate l'injustice, la violence et le mal qui semblent triompher parmi son peuple même. Puis, il demande à Dieu, «Vas-tu laisser le mal impunis? » Puis, Dieu lui répond qu'il va juger le mal avec les babyloniens. Ça amène une autre question parce qu'Abacuc, il sait à quel point les babyloniens sont aussi injustes, sinon plus que le peuple de Judas. Alors, il demande à Dieu, «Est-ce que tu vas aussi juger les babyloniens? » Puis, c'est dans le chapitre où est-ce qu'on est rendu que Dieu répond à cette question-là. Puis, le prophète, la dernière fois, on a vu, il laisse sa préoccupation entre les mains de Dieu. Il s'attend à une réponse de la part de Dieu. Puis, là, il est rendu à l'étape la plus facile. Il attend. L'attente. Puis, Abacuc, ici, nous a écrit, parce que Dieu lui avait dit d'écrire la réponse divine. Puis, c'était très facile pour moi de la diviser en sections, parce qu'elle est déjà divisée en sections dans le chapitre même. Puis, parce que chaque section, il y a cinq sections, les versets 6 à 20, que ça commence tout par le même mot très encourageant, le mot « malheur ». On va voir pourquoi c'est encourageant. Mais avant d'aller plus loin, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce privilège qu'on a de te connaître, de pouvoir se rassembler, pour pouvoir t'adorer en famille, avec nos frères et nos sœurs. Je te prie que tu puisses nous parler ce matin, que ce soit ta parole qui puisse toucher nos cœurs, puis que plusieurs puissent être sauvés, fortifiés, puis que ton nom puisse être élevé. Puis, on te rend gloire d'avance pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Donc, l'étude précédente se résumait, peut-être que tu te rappelles du résumé, c'était « Le juste vit par sa foi, et l'injuste meurt par son orgueil ». Parce qu'on a vu que le juste, c'est celui qui a abandonné son orgueil, qui est mort à lui-même, pour vivre pour Dieu. Parce que, dans le fond, Dieu ne nous a pas créés pour vivre pour nous-mêmes, mais pour que nous vivions pour lui. La justification par la foi qu'on a vu en détail la dernière fois, c'est un don de Dieu. Et la justice de Jésus nous est transférée à nous. Puis, un théologien a écrit la remarque suivante par rapport à la justification par la foi. Il l'a dit, « La justification par la foi montre que la personne justifiée, c'est très important ici, est celle qui a cessé d'essayer de plaire à Dieu par ses propres efforts, et qui s'est tournée vers Jésus pour obtenir la justice que Dieu offre gratuitement. Le fondement de notre vie chrétienne n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous. » Fin de la citation. Donc, « Le juste vit par sa foi, l'injuste meurt par son orgueil. » Et on voit qu'il y a un contraste, le juste, l'injuste. Parce que notre monde est divisé en deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont en Jésus, et il y a ceux qui sont sans Jésus. Il y a ceux qui ont placé leur foi dans la justice de Dieu, et il y a ceux qui continuent de placer leur foi dans leur propre justice. L'homme sans Dieu, il dit, « Regarde ce que je dois faire pour être sauvé. » Puis, il s'en vente un peu. Puis, celui qui a placé sa foi en Dieu répond, « Regarde ce que Jésus a fait pour moi pour que je puisse être sauvé. » C'est deux mondes différents. L'un regarde à soi, puis l'autre regarde à la croix. Puis, les prochains versets, comme je vous ai dit, nous présentent, nous décrivent cinq caractéristiques de l'homme sans Dieu. Sans Dieu, je l'ai mis à l'écran. « Sans Dieu, l'être humain est insatiable, injuste, violent, séducteur et idolâtre. » Et la racine de ces cinq choses-là, c'est la racine de tout péché, c'est l'orgueil. Parce que l'être humain sans Dieu, dans le fond, il cherche sa propre gloire. C'est pourquoi la solution à l'orgueil humain, c'est de contempler la gloire de Dieu. Ça, c'est un thème qu'on va voir progressivement ce matin. C'est ce que la parole de Dieu va nous communiquer ce matin. Donc, le résumé du message ce matin, c'est « La solution pour le cœur orgueilleux est de contempler la gloire de Dieu. » Alors, sans plus tarder, dans Habakkuk, chapitre 2, les versets 6 à 8, la première section. « L'être humain sans Dieu, il est insatiable. » Il faut que je trouve Habakkuk. Verset 6. « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas, soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. » L'être humain sans Dieu est insatiable. Du verbe être satisfait, il n'est jamais satisfait. C'est ça que ça veut dire, insatiable. Et l'expression qu'on voit au début, « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? » Il y en a qui l'ont traduit littéralement, mot pour mot. « Tous n'entourneront-ils pas pour lui un cantique sarcastique? » Parce qu'il y a quelque chose d'évident, là. Parce que si l'ennemi crie sa victoire aujourd'hui, les nations chanteront leur défaite demain. Donc, c'est pourquoi un malheur est prophétisé. C'est le mot qui revient à cinq reprises, ici deux fois, mais c'est pour le même sujet. Puis, dans la langue originale, le mot « malheur », il signifie « c'est une interjection, c'est une exclamation. » Puis, c'est souvent utilisé pour faire référence à une menace, à une dénonciation, à un deuil. Ça peut aussi évoquer une détresse prononcée devant un désastre ou à l'approche d'un jugement imminent. Donc, les babyloniens, ici, sont jugés parce qu'ils augmentent le fardeau de leur dette. Elle vient d'où, la dette? Puis, il y a qui qui la doivent, cette dette-là? Puis, pour mieux comprendre ça, on va définir le mot « dette » puis le mot « créancier » rapidement. Le mot « dette », vous trouvez ça drôle, là, mais ça signifie littéralement en hébreu « boue épaisse ». Puis, le mot « créancier » signifie littéralement « ceux qui mordent ». C'est assez violent, le langage hébreu. Donc, les babyloniens, ils ont une grosse dette à rembourser, mais à qui? Quand on lit les versets, là, « en accumulant les richesses des nations, ils accumulent des biens qui ne leur appartiennent pas. » Ça fait qu'ils ont une dette à payer. À qui? Aux nations. Une méchante grosse dette. Donc, c'est comme si le boomerang qu'ils ont lancé, il va bientôt leur venir d'en face. Parce qu'ils ont dépouillé, ils seront à leur tour dépouillés. Puis, il y a aussi une vérité profonde ici qu'on peut tirer avec le mot « dépouiller ». C'est le mot « voler » ou « dérober », dépendamment des traductions. Puis, « voler », c'est un péché. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a des érudits qui savent c'est quoi le septième commandement que Dieu a donné à son peuple? « Tu ne voleras pas », ça a rapport avec notre texte. « Tu ne déroberas point », exode 20, 15. Mais pourquoi Dieu y ordonne à son peuple de ne pas dérober? Parce que dérober, c'est un péché. OK, mais pourquoi? Puis, un péché, c'est grave. Mais pourquoi c'est grave, là? Il pose plein de questions, mais il va-tu y répondre? Pourquoi c'est grave? Là, je vais lire une phrase, je vais la répéter plusieurs fois aussi. La gravité d'un péché n'est pas nécessairement déterminée par l'acte lui-même, mais par la personne contre qui l'acte a été commis. Exemple. Est-ce que les conséquences sont plus grandes si je fais une jambette à mon voisin ou si je fais une jambette au roi d'Angleterre? Mais est-ce que je risque d'avoir plus de problèmes avec le roi d'Angleterre ou avec mon voisin? Avec le roi d'Angleterre, je vais peut-être avoir des petites conséquences. J'avais dit ça au groupe jeunesse, puis quelqu'un avait dit, «Oui, mais si mon voisin, c'est le roi d'Angleterre. » La gravité d'un péché n'est pas nécessairement déterminée par l'acte lui-même, mais par la personne contre qui l'acte a été commis. Un péché, c'est toujours grave parce que c'est contre le roi des rois qu'il a été premièrement commis. Ton péché, c'est grave parce que ça l'affecte directement en Dieu. Parce que quand je vole, je ne suis pas seulement en train de prendre le bien d'autrui. Je suis en train de douter d'un caractère important de Dieu. Je suis en train de douter que Dieu est assez bon pour subvenir à mes besoins. C'est pour ça que ça l'affecte directement à Dieu. Puis on peut faire ça avec les dix commandements chacun. Parce que par son geste, le voleur dit à Dieu, «Je ne crois pas que tu es assez bon pour subvenir à mes besoins. Je vais voler pour satisfaire mon besoin. » Donc, c'est douter de la bonté de celui qui s'est engagé à prendre soin de moi. Donc, sans Dieu, l'être humain, il est insatiable. Il n'est jamais satisfait, mais avec Dieu, l'être humain, il est toujours satisfait. Donc, non seulement l'être humain sans Dieu n'est jamais satisfait, mais il pratique l'injustice pour s'enrichir. C'est notre deuxième point. Injustice, verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé. Pour se garantir de la maison du malheur, c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolue en détruisant des peuples nombreux et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Une drôle de conversation. Donc, l'être humain sans Dieu utilise l'injustice afin de se sentir en sécurité. Donc, la faim ne devrait pas justifier les moyens parce qu'ici, il dit « mais j'amasse pour ma maison, pour ma gang, ma famille. » Parce que voler, c'est toujours mal, même si c'est au bénéfice de sa famille. Puis l'attitude ici des Babyloniens est comparée à celui de l'aigle. L'aigle qui place son nid en hauteur sur une montagne. Puis l'aigle, c'est un prédateur redoutable, mais il peut devenir une proie facile, une proie facile, s'il fait son nid à côté d'un ruisseau. Il peut facilement se faire attaquer. Donc, sa sécurité est déterminée par son altitude. Toutefois, contrairement à l'aigle, ce n'est pas l'altitude des Babyloniens. L'altitude des Babyloniens ne dépend pas de la hauteur de la montagne, mais du nombre de peuples conquis. C'est comme s'ils s'accumulent, leur conquête, puis là, ils se sentent plus haut, puis ils montent, puis ils se sentent en sécurité comme ça. Puis il y a un commentateur qui faisait, qui illustrait la situation suivante. Il dit, imagine un noble soldat de l'armée babylonienne. Puis il veut s'élever, il veut monter dans les grades, puis il veut avoir la récompense qui vient avec, puis la récompense d'avoir une maison de fortune, une grosse maison. Puis pour ça, il se lève un matin, puis il va en arrière chez son voisin, puis il rase toute sa forêt, puis il prend le bois, puis il se fait des poutres pour faire sa maison. Puis après ça, l'après-midi, il va détruire la maison de son deuxième voisin, puis il prend les pierres, puis il fait la belle façade, puis il regarde ça, puis il dit, « Ah, que c'est bon, c'est beau. » Je me sens en sécurité. J'ai mon nid dans un lieu élevé, pour reprendre le verset 9. Mais, le commentateur est continu, « Mais tous ceux qui le regardent savent d'où viennent les pierres et les poutres, et sa fierté, sa joie deviennent un motif de honte. » Puisque lorsque l'occasion se présentera, ils verront que le noble est traité comme il a traité les autres. Parce que le noble soldat, il s'est accumulé des richesses injustement, puis tôt ou tard, il va devoir payer sa dette. Ça ne lui appartient pas. C'est la loi de l'agriculture. On récolte ce que l'on sème. Et cette injustice est tellement incontestable que si les humains ne le dénoncent pas, qui c'est qui va le dénoncer? Les pierres et les poutres. Ça, c'est une forme littéraire très répandue dans le monde juif qui utilise des objets inanimés pour parler. Quand la chose est tellement évidente, c'est comme si les humains ne disent pas. Les choses qui ne sont pas supposées de parler vont même le dire, tellement que c'est évident. Puis même Jésus utilise cette forme littéraire-là dans Luc 19, 37 à 39. Quand Jésus entre à Jérusalem, son entrée triomphale sur le dos d'un âne, puis là, tout le monde est dans la joie. Puis là, les pharisiens disent à Jésus, là, tu vas faire taire ton peuple. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, c'est ça, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. La gloire de Dieu était tellement évidente que si les hommes ne le déclaraient pas, les pierres allaient le crier. Puis ici, le malheur des babyloniens va être tellement évident que ça va être les poutres et les pierres qui vont le crier. Puis en détruisant les peuples, les babyloniens se détruisent eux-mêmes, ils pêchent contre eux-mêmes. Ils pêchent contre eux-mêmes, ça veut dire que, parce que lorsque l'être humain s'éloigne de Dieu, l'être humain, Dieu, c'est la source de la vie, puis en s'éloignant de la source de la vie, on court vers notre mort. Donc la solution, c'est de revenir à Dieu. Parce que sans Dieu, l'être humain, il peut utiliser l'injustice afin de se sentir en sécurité. Et avec Dieu, comme je l'ai dit en introduction, l'être humain peut s'appuyer sur la justice de Dieu afin de se sentir en sécurité. Donc si tu es un disciple de Jésus, tu n'as plus rien à craindre, tu es en sécurité, Jésus t'a racheté de ton péché. Puis la prochaine section, elle va, c'est progressif, c'est comme de plus en plus pire. Puis la prochaine section est un petit peu différente parce qu'on a une autre caractéristique de l'homme sans Dieu, mais on a aussi la solution. Une partie de la solution. Parce que comme je l'ai dit, la racine de chaque péché, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est toujours centré sur soi, omnibulé par soi, soit ses accomplissements ou ses échecs. Regarde comment je suis bon ou pas bon. Dans les deux cas, c'est centré sur soi. Dans la prochaine section, Dieu nous explique que la solution au péché, c'est la gloire de Dieu. Sans Dieu, l'être humain, il est insatiable, il est injuste, mais il peut être aussi violent. C'est le troisième point, la violence. Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car toute, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. L'être humain, sans Dieu, est tellement centré sur soi qu'il peut devenir violent. Comment c'est possible d'arriver à ce point-là? Il y a quelqu'un qui avait dit, « La plus grande des chutes commence toujours par le plus petit des compromis. » On ne joue pas avec le péché. « Ne te surestime pas trop. Sans Dieu, on est tous capables des pires violences. » Puis la solution à l'être humain centré sur soi, c'est d'être centré sur Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est la solution à l'orgueil humain. Puis pour mieux comprendre ça, on va faire un petit survol de l'histoire d'Israël en relation avec la gloire de Dieu, qui est aussi traduite par la présence de Dieu. Ça ne sera pas long. Israël a souvent été en captivité pour ensuite revenir en terre promise. Souvent, c'était comme un yo-yo. Il partait, il revenait, il repartait. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu veut toujours bénir son peuple de sa présence. Puis depuis la création du monde, Dieu a toujours désiré bénir les nations de sa présence. Pas juste son peuple, mais il bénit les nations par son peuple. Puis Israël est le peuple choisi par Dieu pour amener cette bénédiction aux nations parce qu'ultimement, qui vient d'Israël? C'est Jésus. Puis en Jésus, les nations peuvent bénéficier de la présence de Dieu. Puis Dieu ne veut pas seulement que sa gloire rayonne juste pour son peuple, mais il veut que sa gloire remplisse la terre entière, verset 14, jusqu'au fond de la mer. C'est pourquoi dans l'Obsombe 150, le psalmiste dit que tout ce qui respire l'eau, son saint nom. tout ce qui respire l'eau, l'éternel. Puis ici, Habakkuk, il comprend qu'Israël sera envoyé en captivité. C'est ça, le jugement qui s'en vient par les Babyloniens. Ils vont être amenés loin du symbole de la présence de Dieu du temple. Puis c'est pourquoi ça peut être rassurant pour Habakkuk de réaliser qu'un jour, peu importe où est-ce qu'il va être, il sera toujours dans la présence de Dieu parce que la gloire de Dieu va remplir la terre entière jusqu'au fond de la mer. Puis un commentateur, il disait, pour revenir à notre verset, parce qu'il dit que sans Dieu, on travaille pour rien. Il dit, sans Dieu, tout notre travail est vain et tout est vide de sens. Comme l'a écrit Salomon dans l'Ecclésiaste, les gens essaient de s'occuper et de se divertir, mais derrière tout cela se cache un sentiment intérieur que nous devons être faits pour quelque chose de plus grand. Puis C.S. Lewis, il a établi un constat similaire. C.S. Lewis, un auteur et théologien, il a dit, si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut me satisfaire, l'explication la plus probable, j'ai été fait pour un autre monde. Il y a quelque chose en dedans qui dit, j'ai été fait pour quelque chose ou quelqu'un de plus grand. Il est vain de travailler pour soi, mais il est sain de travailler pour Dieu. Parce qu'on a été créé pour la gloire de Dieu. Si on va y revenir. Donc la vie humaine ne fait pas de sens, selon Habakkuk, si elle n'est pas vécue pour la gloire de Dieu. Puis l'être humain est tellement centré sur soi qu'il peut devenir violent. Donc le cœur orgueilleux essaie de se satisfaire par l'injustice ou la violence, mais il va seulement trouver la liberté, la satisfaction devant la gloire de Dieu. C'est comme j'ai dit tantôt, contempler la gloire de Dieu est la solution au cœur orgueilleux. Mais là, on arrive à une autre section encore plus pire. Parce que quand l'homme sans Dieu ne se satisfait pas des biens matériels, il se tourne vers les personnes. La quatrième section, la séduction. Verset 15 Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Donc là, c'est une section un petit peu plus délicate. Puis on peut constater la progression. L'être humain sans Dieu, il est insatiable. Il peut être injuste, violent, séducteur. Puis pour mieux comprendre ici, on va définir des mots. On va aller étape par étape. Le mot outre, il signifie une fureur. Puis c'est pourquoi il y a des traductions qui ont traduit l'expression « Toi qui verse ton outre, » ils ont traduit « Tu y ajoutes ta fureur. » Puis un commentateur, un théologien, il explique que les babyloniens versaient plus que du vin, il y mêlaient de la fureur. Puis c'est un mot qui évoque la chaleur signifiant toute passion violente. Il s'agissait donc d'une boisson mixte où la haine se mêlait à la passion. Fin de la citation. Donc l'être humain sans Dieu est insatiable, injuste, violent, séducteur. Puis il y a un théologien qui fait la remarque ici. Je pense que ça va aider à comprendre. Après avoir cherché la sécurité dans les choses et avoir été déçu, l'homme qui méprise Dieu se tourne maintenant vers les relations personnelles, espérant trouver la sécurité dans l'amour. Mais il ne sait pas aimer. Il ne sait pas ce qu'est une vraie relation intime. Tout ce qu'il peut faire, c'est séduire une autre personne. Et c'est ce qu'il fait. Et ce qui devrait être un objet de gloire devient une honte. Fin de la citation. L'être humain sans Dieu est insatiable. Puis lorsqu'il réalise que le bien matériel ne peut pas réellement le combler, il se tourne vers les personnes. Mais ici, la séduction, c'est comme l'opposé du véritable amour. On va juste jouer avec les différences entre les deux un peu. Parce que la séduction cherche la personne qui va l'aimer et l'amour cherche une personne à aimer. Puis la question se pose. Qu'est-ce que aimer? C'est quoi l'amour? Puis l'apôtre Paul, dans un passage qu'on connaît bien, dans 1 Corinthien 13, il nous dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esculse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Puis là, je vais faire une parenthèse ici, parce que j'ai pensé à ça cette nuit. Puis, parce que si tu es comme moi, tu aimes ça avoir des listes de choses à faire. Ou une liste de, « Voilà, ma journée est faite, parce que j'ai tout coché les cases. » Puis ici, Paul, ce n'est pas une liste de choses à faire. Si tu veux être misérable, tu fais ça. Mais tu peux remplacer le mot, parce que la Bible, ce n'est pas un livre à propos de nous autres. C'est un livre à propos de Dieu. C'est un livre qui nous parle de Dieu. Puis, « L'amour est patient », tu peux remplacer le mot « amour » par le mot « Jésus ». Jésus ne cherche point son intérêt. Il n'a point cherché son intérêt. Tu peux lire ça dans Philippiens, chapitre 2, cet après-midi. Jésus, c'est l'amour. On dit que c'est l'amour incarné, parce qu'il n'a point cherché son intérêt. Si tu peux être sauvé, c'est parce que Jésus n'a pas cherché son propre intérêt. Mais il a cherché le tien. Et pour obéir au Père. Donc, Jésus, c'est celui qui n'a pas cherché son intérêt, qui a tout abandonné pour te réconcilier avec lui. Puis, quand on médite là-dessus, on se dit, « Moi aussi, j'ai tellement reçu, je peux maintenant donner. » Fin de la parenthèse. Donc, la séduction cherche son intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. La séduction est centrée sur soi. Puis, l'amour est centré sur l'autre. Et la séduction est motivée par la gloire de soi. Et l'amour est motivé par la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Dans 1 Jean 4, 19. Si on ne peut plus avoir cette capacité d'aimer là, c'est parce que quelqu'un nous a tellement plus aimé. Puis, les babyloniens ont séduit plusieurs peuples. dont les habitants du Liban. Verset 17. Puis, encore une fois, « Les ravages commis ne resteront pas impunis. » Verset 17. Là, je suis conscient que je vais vite. C'est pour ça que vous avez reçu les notes par courriel. Vous allez pouvoir les réviser. Verset 17. « Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effraieront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. » Un petit peu de géographie. Le Liban, c'est une nation située au nord d'Israël. Puis, ils étaient connus pour leur grande forêt. C'est pour ça que le drapeau du Liban, il y a un arbre au milieu. Puis, c'est avec eux que Salomon a été chercher son bois pour construire son palais et le temple. Puis, c'est aussi dans cette région-là que les babyloniens sont allés piger un peu de bois avec injustement et avec violence. Puis, en exploitant le bois, ils avaient endommagé la faune des animaux. Les bêtes. Puis, en réponse à cela, même l'idée qu'on a vue tantôt, le bois va les dénoncer, puis les animaux vont les effrayer à leur tour. Donc, ça nous amène au verset suivant, la dernière section, qui est encore pire. C'est aussi le résultat inévitable d'une vie vécue sans Dieu. Donc, sans Dieu, l'être humain, il est insatiable, injuste, violent, il peut être violent, il peut être séducteur et finalement être idolâtre. C'est le cinquième point. L'idolâtrie. Verset 18 à 20 À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance? Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, Lève-toi, à une pierre muette, Réveille-toi, donnera-t-elle l'instruction? Elle est muette. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Verset 20 L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'être humain sans Dieu est idolâtre. C'est quoi ça, l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quelque chose ou quelqu'un qu'on adore à la place de Dieu. Quelqu'un avait dit en regardant Matthieu 6, 21 Dis-moi ce qui te préoccupe constamment et je te dirai ce que tu adores. Il y en a qui disent, une idole, ça peut être le plaisir, la richesse, le matérialisme. Ça peut être des idoles répandues. Mais l'idolâtrie, c'est pas seulement adorer autre chose que Dieu. Je pense que c'est pire que ça. Dans le verset d'Abbacuc, ici, parce que l'être humain sans Dieu cherche non seulement à adorer autre chose, mais à s'adorer lui-même. On va voir pourquoi. Parce que la logique, c'est la suivante. En adorant une idole faite à son image, l'artisan n'est pas vraiment en train d'adorer l'idole, mais ce qu'elle représente. Il n'est pas en train d'adorer. Parce que si tu vas dans les pays en Asie, tu leur dis, c'est quoi la preuve que ton Dieu existe, puis il va te montrer les statuettes au-dessus de la cheminée. C'est une représentation de quelque chose qu'il adore. Mais l'idole est faite à son image. Donc, c'est quoi qu'il adore vraiment? Puisque l'idole est faite à son image, l'artisan est en réalité en train de s'adorer lui-même. Puis on appelle ça le culte de soi. Puis, Abba Kuk nous explique que la personne idolâtre est confrontée à un paradoxe. Les idoles sont incapables de parler, puis pourtant, ils nous trompent. Puis, faire confiance à une idole, le commentateur disait que c'est s'éloigner du Dieu vivant que l'on peut trouver dans son temple. Donc, à côté d'un morceau de métal, l'être humain doit crier. Parce qu'il se dit, il va se réveiller, lève-toi. Parce qu'il se demande si l'idole a reçu son message, mais pas vraiment. Mais devant Dieu, c'est là que le verset 20 arrive, tu peux garder le silence. Tu n'as pas besoin de crier. Parce que tu sais que Dieu n'est pas sourd, il a entendu ta prière. Tu peux t'attendre à lui, il va te répondre en son temps. La solution pour le cœur orgueilleux, c'est de contempler la gloire de Dieu. C'est ça la clé. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et le cœur orgueilleux a besoin de la gloire de Dieu. Puis, il y a une étude séculière qui a été menée à ce sujet. Je vais te lire l'étude. Plus de 35 000 personnes par an gravissent le mont Everest au Népal. 4,5 millions le Grand Canyon. 3,5 millions le Yosemite. Et 30 millions les chutes du Niagara. Par année. Donc, l'étude disait, nous avons au plus profond de nous une soif d'émerveillement. Parce qu'en fait, on a été créé pour ça. Puis la science est en train de rattraper la Bible tranquillement. Puis, un scientifique de l'Université de Californie à Irvine a inventé le terme le petit moi pour décrire le phénomène. Parce qu'il dit, après avoir exposé ces sujets à plusieurs, il appelle ça des stimulateurs d'admiration, il a rapporté, je le cite, nous avons trouvé les mêmes sortes d'effets. Les gens se sentent plus petits, moins importants et se comportaient de manière plus pro-sociale, plus généreuse. C'est drôle, ils étaient moins centrés sur eux après avoir été exposés à quelque chose de plus grand. Les personnes étaient plus généreuses, plus soucieuses du besoin des autres et plus soucieuses du monde naturel. L'étude a dit, si voulons-nous des vies plus heureuses et épanouies, la science est claire, laissons-nous être émerveillés par quelque chose ou quelqu'un d'infiniment plus grand que nous. Fin de la citation. Puis donc, sans Dieu, l'être humain, il est insatiable, il est injuste, il peut être violent, séducteur et idolâtre. C'est là que je ramène le résumé que j'ai mis au début. La solution pour le cœur orgueilleux est de contempler la gloire de Dieu. Puis au verset 20, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » C'est comme si là, Habakkuk était arrivé à une position et il fait juste contempler Dieu. Puis ça, on peut le faire en lisant sa parole, l'Épsomme ou en réfléchissant à l'action de Dieu dans nos vies. Puis si tu t'es reconnu parmi les cinq caractéristiques, insatiables, injustes, violents, séducteurs, idolâtres, tu as deux options. Tu peux continuer à marcher vers la destruction d'une vie vécue pour soi ou confesser ton péché et réaliser ton besoin de Jésus et te tourner vers lui. Parce qu'on a été créé pour lui. On a été créé pour lui. Puis si tu es un disciple de Jésus, puis comme moi, tu t'es identifié à plusieurs des caractéristiques aussi, bien, il y a de l'espoir. Bon, parce que ça pourrait être un autre message, mais le disciple de Jésus peut tomber dans le péché, mais Jésus va toujours le relever dans Jude 24. C'est ça qui conclut l'étude. ... ... ... Sous-titrage ST' 501